Musique Alors on va regarder ce qui arrive ici avec mes fonctions f et g si j'effectue cette opération là alors si on y va je vais mettre une ligne pour vraiment séparer alors f prime de x serait égal à premièrement la dérivée de grand f alors 5x3 plus 2 la dérivée de ça, 5 le x à la 3 dans le fond c'est quoi, je fais tomber le 3 il reste x à la 2, plus 2 mais la dérivée de 2 ici c'est une constante donc c'est 0 alors ce qui me reste ici, ça c'est grand f prime de x alors 5 fois 3x à la 2 alors ça c'est f prime de x ou plutôt grand f prime de x et je conserve ensuite l'autre parenthèse identique donc 7x2 plus 3 plus, donc ça ici c'était la deuxième parenthèse ici g de x plus je conserve grand f de x donc 5x3 plus 2 et je vais multiplier maintenant par g prime de x grand g prime alors 7x2 ça dérivait 7 fois 2x et le plus 3 dans le fond la dérivée d'une constante c'est 0 alors ici on a le f ou le grand f plutôt et ici on a g prime donc on voit ici on a notre formule alors maintenant ce qu'il reste à faire c'est de multiplier les parenthèses et d'additionner en fait ici qu'est-ce qu'on a 5 fois 3x2 on a 15x2 fois 7x2 plus 3 plus donc ici on a 5x3 plus 2 et ici on a 14x donc fois 14x donc si on effectue le calcul 15x2 fois 7x2 ceci donne 105x à la 4 15x2 fois 3 plus 45x à la 2 plus donc maintenant on va venir faire la multiplication ici 5x3 fois 14x alors ça ça donne 70x à la 4 et 2 fois 14x plus 28x alors là on remarque qu'il y a des x4 à deux endroits on va les additionner pour obtenir 175x4 le 105 et le 70 j'ai des x2 45 donc 45x2 et 28x et qu'est-ce qu'on remarque on remarque que dans le fond on a exactement ceci en fait on a la partie ici le non factorisé c'est ce que j'ai obtenu maintenant il me resterait à factoriser un x pour obtenir exactement ce que j'avais obtenu avec l'autre méthode de calcul maintenant quelque chose qu'on est peut-être un petit peu moins habitué de voir une somme disons que je remplace ceci par x plus h alors là erreur fréquente et je vais l'écrire avec l'erreur puis après ça je vais la corriger je remplace le x par x plus h moins 4 et donc la réponse serait 7x plus h moins 4 alors ici pourquoi c'est une erreur c'est qu'en fait je n'ai pas remplacé le x par l'expression qui est ici je ne l'ai pas remplacé par x plus h si je l'avais fait c'est ceci que j'aurais fait 7 je remplace le x par x plus h moins 4 et on obtient 7x plus 7h on fait la distribution ici moins 4 alors très important de manipuler les fonctions de façon convenable si je n'avais pas mis mes parenthèses donc qui est une erreur fréquente j'aurais obtenu 7x moins 4 et j'aurais juste ajouté h alors faire bien attention c'est pas ça que je voulais faire ici c'était remplacer chaque occurrence de la variable x par x plus h donc c'est pour ça ici que je mettais mes parenthèses c'était juste pour nous habituer à bien remplacer à l'intérieur d'une fonction donc si je reviens à mon exemple concret je veux écrire ceci x carré plus 32 cinquième x moins 21 cinquième comme étant quelque chose de la forme x plus h au carré plus k pour trouver h et k ce que je vais faire c'est que je vais développer ici mon polynôme x plus h au carré si on veut le développer on peut le calculer de cette façon c'est à dire x plus h fois x plus h et on fait la distribution alors x carré plus 2hx plus h au carré et il ne faut pas oublier le plus k ici alors si cette partie-ci est égale à cette partie-ci c'est que chacun des termes dans le fond est égal c'est à dire x carré ici doit être égal à x carré donc ça c'est parfait c'est réglé il faut aussi que le 2hx soit égal à 32 cinquième x donc les x ça va dans le fond ce qu'il faut que je vérifie c'est ceci c'est la constante devant le x il faut que 2h soit égal à 32 cinquième alors si on résout 2h égal à 32 cinquième je divise par 2 des deux côtés et on obtient que h est égal à 32 sur 2 fois 5 ou bien 32 dixième si on regarde un peu plus près ici le 32 divisé par 2 fois 5 si on regarde avec ce qu'on a au départ comme a, b et c 5, 32 et moins 21 alors le 32 on remarque que c'est le b alors le 2 lui n'apparaît pas dans mon exemple de départ mais le 5 est le a alors on pourrait croire que h c'est égal à b sur divisé par 2a voyons voir si c'est le cas ce qu'on va faire pour s'en convaincre c'est qu'on va travailler avec dans le fond la forme générale alors je vais prendre ma parenthèse pareil comme j'ai fait ici ici j'ai pris l'intérieur de ma parenthèse une fois que j'ai factorisé le terme le coefficient du terme dominant alors x carré plus b sur a x plus c sur a et je vais l'écrire comme étant x plus h au carré plus k alors je vais déjà le développer on l'a déjà fait alors je vais écrire tout de suite ici la formule développée h carré plus k donc comment ça fonctionne même principe je veux que mes coefficients ici devant le x soient égaux alors je veux que 2h soit égal à b sur a je divise par 2 des deux côtés et j'obtiens que h est égal à b sur 2a alors ici j'ai mon premier coefficient h qui s'écrit comme étant b sur 2a alors j'ai trouvé comment exprimer h en fonction de b et a 32 sur 5 et 2 donc 32 dixième et ceci c'est quelque chose de très important en mathématiques c'est ce qu'on appelle la dérivée en un point alors je vais l'écrire ici dérivée au point x égale à 1 parce que dans mon problème j'ai pris x égale à 1 donc dérivée au point x égale à 1 de la fonction f de x et on note ceci de la façon suivante f prime de 1 donc f prime de 1 est égale à la limite quand h est envers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 sur h dans notre exemple ça nous donne 2 alors là bien entendu j'ai fait le calcul pour la pente de la droite tangente en x égale à 1 donc vraiment pour le point 1 f de 1 la pente de la droite tangente au point 1 f de 1 mais j'aurais pu choisir un autre point de départ j'aurais pu choisir par exemple le point 7 alors si j'avais fait ça et bien toutes les 1 ici dans mon égalité devraient être changées par des 7 donc ça serait f prime de 7 égale à la limite quand h est envers 0 de f de 7 plus h moins f de 7 sur h et là bien entendu ici j'aurais un calcul différent je vais écrire ça en haut je vais me faire un peu de place et puis on va résumer donc au lieu de prendre le point 1 ou la valeur de x égale à 1 je pourrais prendre une valeur arbitraire disons que je l'appelle c alors je peux donner n'importe quelle valeur alors f prime de c va être égale à la limite quand h tend vers 0 de f de c plus h moins f de c sur h alors ceci c'est la dérivée de la fonction f de x de la fonction f de x au point x égale à c alors si je veux par exemple déterminer la dérivée de la fonction f de x au point x égale à disons 10 et bien je remplace toutes les valeurs de c par 10 alors f prime de 10 va être égale à la limite quand h tend vers 0 de 10 plus h moins f de 10 sur h et on calcule cette limite là pour obtenir notre réponse et ça va me donner la pente de la droite tangente au graphe de la fonction en x égale 10 alors si je prends le point x égale 10 que je vais déposer une tangente à cet endroit là la pente de cette droite là peut être calculée de cette façon-ci donc on va se faire un dessin comme ceci ici nous avons notre centre donc ici c'est la moyenne donc là ici ce que je fais c'est la loi normale de la variable x bar donc j'ai la moyenne qui est au centre mu x voilà et là disons ce que je vais me faire c'est que je vais me construire un intervalle de confiance à 95% donc là je vais expliquer qu'est-ce que je veux dire par là mais je vais l'écrire ici intervalle de confiance à 95% donc je vais revenir un peu tantôt sur le 95% donc ici je vais avoir la variable aléatoire x bar juste en dessous je vais indiquer ici les codes Z donc bien entendu la moyenne sa code Z est toujours 0 voilà et là ce que je veux faire c'est me construire un intervalle centré sur la moyenne qui va regrouper 95% des moyennes échantillonnales donc qu'est-ce que ça veut dire je vais venir mettre ici une petite barre et symétrique l'autre côté parce que je vais être centré sur la moyenne donc là imaginons que je prends plein d'échantillons de taille 100 parce que c'est la taille que je me suis donné ici donc j'ai plein 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 d'échantillons de taille 100 il y a 95% de mes échantillons qui vont avoir une moyenne qui vont se retrouver entre les deux barres jaunes je venais chercher tantôt les valeurs pour les barres jaunes puis le 95% c'est un pourcentage que je me suis fixé j'aurais pu en prendre un autre mais c'est lui j'ai décidé donc il va avoir si je prends un échantillon il y a beaucoup d'échantillons qui vont avoir des moyennes très très proches de la valeur dans la population donc beaucoup beaucoup plus je m'éloigne moins il y en a et moi je veux regrouper 95% de mes échantillons finalement donc il y a un 5% d'échantillons qui vont être avec des moyennes ici soit trop petites soit trop grandes donc là ce que je veux c'est couvrir 95% comme c'est symétrique par rapport au centre une loi normale 95% divisé en deux 95% divisé en deux on obtient 47,5% de part et d'autre on va avoir un 47,5% ici puis on va avoir un autre 47,5% ici pour avoir un total de 95% si on va chercher dans la table de loi normale 47,5% parce que dans le fond du centre jusqu'à la barre jaune ici on va avoir 47,5% donc je vais venir chercher 47,5% on devrait ici on l'a exactement on a une code Z de 1,96 donc dans le fond on a une code Z de 1,96 je vais mettre ici un petit pointillé là 1,96 bon de façon symétrique ici on va avoir moins 1,96 donc à plus ou moins 1,96 écart type j'ai 95% des moyennes de tous mes échantillons plutôt j'ai 95% de mes échantillons que leur moyenne va se retrouver dans la partie qui est ici Musique 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 Musique